Bonsoir à toutes et tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir au musée de Picardie pour cet événement assez exceptionnel. C'est un dispositif tout à fait inédit que nous testons ce soir à l'invitation du comité régional du tourisme et des congrès et de son président directeur Jean-Philippe Gold. Nous accueillons ce soir Charles Pépin pour une conférence et une intervention tout à fait exceptionnelle dans ce grand salon qui n'a, je crois, jamais accueilli de conférence dans cette configuration-là. Or, quel meilleur lieu qu'une salle comme celle-ci pour parler d'art et d'émotion esthétique ? Vous pourrez peut-être répondre à cette question à l'issue de cette intervention. En tous les cas, c'est vrai que nous sommes très heureux de remettre l'émotion, le regard au cœur de nos réflexions ce soir et j'espère que vous ressortirez, mais je n'en doute pas, de cette présentation changée dans votre rapport aux œuvres et que vous reviendrez parce que vous êtes vivement incité à revenir, que vous reviendrez au musée de Picardie, nourri de cette discussion et de cette présentation de ce soir. Donc, merci vraiment à Jean-Philippe Gold pour cette proposition. Merci à Charles Pépin par avance pour toutes les précieuses réflexions qu'il va partager avec nous et bonne conférence, bon moment à toutes et tous parmi nous. Merci beaucoup, Laure. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Je vais simplement, en introduction, vous répondre à trois questions. Pourquoi cette conférence ? Pourquoi ce lieu ? Et pourquoi Charles Pépin ? Eh bien, d'abord, pourquoi cette conférence ? Nous sommes rentrés dans un monde de turbulences, avec crise sanitaire, guerre, inflation. Et l'économie touristique est rentrée dans cette économie de l'environnement, où on pourrait peut-être, vu de loin, trouver le tourisme ou la culture un peu superflue dans cette période-là. Qu'à nous contraire, plus que jamais, nous avons besoin de points de repère, nous avons plus que jamais besoin de penser mieux pour vivre mieux. Et la philosophie, au même titre que la sociologie, au même titre aussi que les neurosciences, quand on connaît le fonctionnement du cerveau et de la nature, sont des points de repère importants pour redonner du sens au tourisme. Maintenant, pourquoi ce lieu ? Eh bien, ce lieu, il est d'abord audacieux, à l'image de la philosophie pratique de Charles. Il est généreux, aussi, à l'image de ton ancrage dans la vie de tous les jours et des situations que tu abordes, que ce soit dans tes livres, que ce soit au niveau des podcasts, au niveau de tes chroniques, dans la presse. Il est aussi un peu iconoclaste, parce que c'est trois musées en un. Puis c'est cette œuvre, particulièrement audacieuse, dans un musée qui est une référence des peintures du XIXe, avoir cette œuvre un peu rock'n'roll, un peu à l'image aussi de ta posture. Et dans tes conférences, quand tu convoques à la fois les philosophes, mais pas qu'eux, mais aussi les musiciens, aussi les chanteurs, aussi les artistes. Voilà pourquoi ce lieu. Et puis, pourquoi Charles Pépin ? Il y a beaucoup de raisons. D'abord, parce que je trouve qu'il y a une correspondance à faire entre ton esprit de philosophe, Charles, et l'esprit de ce territoire. Ici, nous sommes des gens courageux. Et tu as bousculé les codes dans la philosophie avec aussi courage et audace. Et les habitants de cette région sont aussi des gens audacieux. Tu es aussi un philosophe généreux par ta connexion, parce que tu ne parles moins des philosophes, mais plutôt des bienfaits de leur pensée. Et donc, tu es tourné vers la relation, vers l'autre. Et c'est aussi une des grandes caractéristiques de l'esprit de notre territoire et de nos valeurs. Tu es innovant. Et la région est aussi une terre d'innovation. Tu es aussi résilient. Et on nous a mis ici aussi des gens résilients. Et puis, il y a une autre raison qui est peut-être la plus forte de toutes, c'est que tous les gens qui sont là, on a tous un point commun, c'est qu'on t'aime beaucoup. Bienvenue chez toi, Charles. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour votre accueil. On va commencer tout de suite à réfléchir à l'énigme de l'émotion esthétique. Comment ça se fait que, finalement, de simples couleurs, mises en forme, ait le pouvoir comme ça de nous toucher en profondeur ? Parce que l'énigme de l'expérience esthétique, c'est quand même que quelque chose qui est à la surface éveille en nous quelque chose de profond. Déjà, ça fait un petit peu penser à cette affirmation de Nietzsche. Nous sommes superficiels par profondeur. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas superficiel, ce sont des grands thèmes universels, des grands thèmes historiques. Mais non, c'est d'abord superficiel. Je vous signale que c'est juste un peu de couleur et un peu de forme sur un bout de tissu. Et pourtant, ça nous remue l'âme comme ça, ça éveille en nous des réflexions, des méditations spirituelles. Et la question qu'on va poser ce soir, c'est est-ce que la beauté, d'abord la question c'est qu'est-ce qu'une expérience esthétique ? En quoi cette expérience esthétique se distingue des autres expériences sensuelles, mais aussi des expériences intellectuelles ? Déjà, ce n'est pas facile comme question, mais très probablement, il y a, dans la nature du plaisir esthétique, de ce que vous avez appelé l'émotion esthétique, quelque chose qui est bizarre. Baudelaire disait que le beau est toujours bizarre. Bizarre parce qu'évidemment sensuel, ça passe par les yeux, notamment. Évidemment intellectuel, il y a des valeurs, il y a des idées. Mais ni simplement sensuel, ni simplement intellectuel, bref, bizarre. Et d'ailleurs, si vous ne trouvez pas ça bizarre, ce que vous regardez, si ça ne vous trouble pas, si ça ne vous dérange pas un petit peu, c'est que ça n'est pas une expérience esthétique. Si vous êtes dans le confort d'une reconnaissance culturelle ou intellectuelle, si vous cochez une case en disant « oui, je reconnais Jules Lefebvre, c'est ce qu'on m'a dit, je l'ai vu dans le guide, je le retrouve », ça ne s'appelle pas une expérience esthétique. D'ailleurs, j'ai eu la chance, avant de vous rencontrer, d'avoir une petite visite, notamment du sous-sol du musée, et ça ne m'a pas échappé qu'il y avait écrit « prière de déranger ». Ça, ça me plaît beaucoup. Parce que si l'art ne dérange pas, ce n'est pas de l'art. Si l'art ne produit qu'un code de reconnaissance culturelle, ce n'est pas de l'émotion esthétique. J'ai écrit un livre à ce sujet qui porte pour titre « Quand la beauté nous sauve ». Et c'est justement l'expérience que je vais vous proposer ce soir. Mais avant de commencer cette expérience, je voudrais vous préciser que je comptais intituler mon livre au début « Non pas quand la beauté nous sauve, mais la beauté expliquée aux snobs ». Alors évidemment, l'éditeur n'a pas trouvé le titre très intéressant, puisqu'il m'a dit « Si tu veux n'avoir aucun lecteur, je te propose de garder ce titre, parce que ni les snobs ni les autres ne vont l'acheter. » Les snobs n'ont pas envie de se faire insulter, et les autres ne se sentent pas concernés. Néanmoins, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est que le snobby, c'est d'avoir une gratification culturelle, narcissique, en termes sociaux ou en termes d'estime de soi, à l'occasion de son rapport à l'art. On a tous un peu ça, évidemment. On est tous un peu contents d'être cultivés, de reconnaître un élément qu'on connaît du patrimoine. Ce n'est pas grave, mais ça ne doit pas dévorer l'expérience esthétique. Ça doit laisser de la place à un véritable trouble, et au cœur de ce trouble, devant ce que la beauté nous fait. Ma question, c'est plutôt « qu'est-ce que la beauté nous fait ? » plutôt que « qu'est-ce qui fait que c'est beau ? » À la question « qu'est-ce qui fait que c'est beau ? », on peut répondre « les proportions », « le nombre d'or », « la maîtrise technique », « l'appartenance à une école » et plein d'autres choses. À la question « qu'est-ce que la beauté nous fait ? », la réponse est plus compliquée. Et c'est cette question qu'on va poser ce soir, avec la très belle façon dont Jean-Philippe Gold a eu l'idée d'intituler cette rencontre. Est-ce que la beauté est dans les œuvres ou dans le regard que nous portons sur elle ? Eh bien, pour rentrer dans le vif du sujet et commencer à se rencontrer, parce qu'on va avoir six heures ensemble au milieu de ces œuvres. J'espère que vous n'avez pas prévu de dîner. Alors, vous savez que cet endroit était un jardin, avant, un jardin, et ça c'était les deux portes des jardins. Eh bien, fidèlement, à l'esprit d'un jardin, nous allons déambuler au milieu des œuvres. Enfin, vous, vous restez assis, mais vous déambulez mentalement. Et pour que ça marche, l'expérience que je vous propose, je vous laisse regarder un petit peu et essayer d'être happé, attrapé par une œuvre et de rester dessus. Alors, évidemment, chacun la garde pour soi, mais pour que mon expérience marche, il faut que vous soyez dans une émotion esthétique un peu réelle, un peu authentique. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas avec toutes les œuvres. Il n'y a aucune raison que toutes les œuvres vous attrapent, vous happent de la même manière. « Mais laissez-vous un peu porter, et il faut que ça vous trouble un peu. Le beau est toujours bizarre. » Alors, que voulait dire Baudelaire ? Je parle un peu pendant que vous choisissez votre œuvre. Baudelaire voulait dire que, déjà, ce qui est bizarre, c'est que parfois, on trouve ça beau alors qu'on ne pensait pas trouver ça beau. C'est-à-dire, c'est aussi le sujet de mon dernier livre, parce que le livre dont je vous ai parlé, « Quand la beauté nous sauve », c'est un livre que j'ai écrit il y a une dizaine d'années. Et depuis, j'en ai écrit 5-6, mais le dernier, c'est un livre sur la rencontre. Et il me semble que la rencontre d'une œuvre d'art obéit aux mêmes critères que la rencontre d'un être humain. Et je crois que le critère principal d'une belle rencontre, c'est quand la rencontre ne se passe pas comme prévu. Alors, ça peut être négatif, mais là, ce qui nous intéresse, c'est quand c'est positif. Par exemple, on vous a dit, voilà, il faut que tu ailles au musée d'Amiens voir Lady Godiva de Jules Lefebvre. Parce que c'est l'histoire incroyable d'une femme qui s'est battue pour que son mari, qui était le maire, ne fasse pas une hausse terrible des impôts qui allaient assommer le peuple. Alors, avec une conscience populaire, elle est allée voir son mari, elle a dit, non, tu ne peux pas faire ça, je voudrais que tu n'augmentes pas les impôts. Et lui, il a dit, mais tu me demandes un truc fou. C'est comme si moi, je te demandais de promener à cheval nu dans la ville. Elle a dit, OK, deal, je me promène à cheval nu dans la ville et toi, tu n'augmentes pas les impôts. Il a été pris au piège. Il a dit, bon, OK. Et là, il a imposé à tout le monde de rester chez eux, fenêtre fermée. Autrement, ils avaient la peine de mort. Il n'avait quand même pas envie que sa femme soit nue devant tout le monde. Et voilà ce tableau. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que la rencontre, si on vous a dit ça et que vous venez ici pour voir ce tableau, et si vous reconnaissez simplement ce qu'on vous en a dit, il n'y a pas de rencontre. Si c'est exactement comme prévu, il n'y a pas de rencontre. C'est exactement comme si vous étiez sur un site de rencontre et que vous aviez coché 255 critères sexuels, spirituels, esthétiques, fiscales, culturels, et que la vie vous offre de rencontrer une personne qui coche les 256 critères. Est-ce qu'il y a la rencontre ? Ben non. Vous la connaissiez déjà. Vous l'aviez tellement anticipée que si le réel est conforme à l'idée qu'on s'en faisait, si le réel est conforme à la représentation qu'on en avait, il n'y a pas de rencontre. Mais si vous arrivez au musée et que devant Lady Godiva, et ça peut être une autre oeuvre, faites le tour dans votre tête, et qu'il se passe autre chose que ce qui était prévu, que vous pensiez à une thématique sociale et que vous voyez quelque chose d'onirique, que vous pensiez à une thématique de couple et que vous voyez quelque chose de surnaturel, ou même que vous pensiez à un tableau triste et qu'il vous met en joie, ou mélancolique alors qu'il y a de l'espoir, peu importe. Si le réel rencontré, au fond, est surprenant, Baudelaire, le beau est toujours bizarre, alors il y a rencontre. « Et l'expérience esthétique, c'est quand, au cœur de cette étrangeté, au lieu de la fuir, vous l'accueillez. » Parce que c'est ça, l'expérience esthétique. C'est quand je m'ouvre aux troubles. Alors que souvent dans la vie, quand ça nous effraie, on se ferme, comme une huître. On ne veut pas être dérangé. Mais là, il y a écrit, dans l'étage archéologique du musée, « Prière de déranger ». Ce qui veut dire que dans le rapport au beau, je ne suis pas dans le confort identitaire. Je ne suis pas dans la vérification, je ne coche pas une case. Je ne suis pas dans l'érudition, je ne suis pas dans le snobisme. Tout ça, c'est trop confortable. Je suis là pour être dérangé. Et bien maintenant, laissez vos yeux se poser. Et maintenant, on va se poser une question, une fois que vous avez choisi un tableau. « Où est la beauté ? Et où se loge l'expérience esthétique ? » On pourrait dire, bien sûr, si on prend le tableau « Les rêveries d'enfance », ce tableau sur les joies de l'enfance, tout là-haut, on pourrait dire « Voilà, c'est beau, parce que c'est bien fait. » Donc la beauté, dans ce cas, elle est dans le tableau. Sachez d'ailleurs que c'est un tableau que Diderot a critiqué. C'est un tableau qui a été fait pour préparer une tapisserie. Et Diderot a jugé que ce tableau ne représentait pas bien l'enfance, ce qui est écrit là, qui n'était pas assez réaliste. Mais bon, peu importe. Si vous le trouvez beau, mais pendant qu'on fait l'exercice, si vous avez lu un autre tableau, faites l'exercice avec l'autre tableau, évidemment. Si vous le trouvez beau, ça veut dire que, première idée, la beauté est dans l'œuvre. Elle est dans la technique, elle est dans les thèmes, elle est dans les valeurs qui sont symbolisées dans l'œuvre. Mais ça ne tient pas la route une seule seconde, parce que, comme l'a bien montré Emmanuel Kant, dans son ouvrage majeur qui fonde l'esthétique contemporaine, qui s'appelle « Critique de la faculté de juger », quand vous dites « c'est beau », vous ne dites pas « c'est beau » parce que vous reconnaissez une technique, ou parce que vous reconnaissez une école, ou parce que vous reconnaissez des valeurs. Vous dites « c'est beau » parce que vous faites confiance à votre émotion esthétique. C'est ça, l'expérience esthétique. C'est une expérience d'un jugement sans critères. Si vous me dites « je ne suis pas d'accord », moi je dis « c'est beau parce que », eh bien, pour Kant, ce n'est pas une expérience esthétique, c'est un jugement scientifique, ou un jugement culturel. Donc ce qui est intéressant, c'est d'accueillir ce trouble. Mais là, on comprend la question du soir. C'est que dans ce cas-là, la beauté, elle n'est pas vraiment dans l'œuvre uniquement, elle n'est pas non plus uniquement dans mon regard, parce que dans ce cas-là, je pourrais voir n'importe quoi. Elle est entre l'œuvre et moi, c'est-à-dire dans la relation que j'ai à l'œuvre. Et cette relation, et là, ça devient compliqué, est une relation esthétique lorsqu'elle est libre. Kant distingue la beauté adhérente qui adhère à une idée du beau. C'est beau parce que... Donc le snob, enfin le snob, il pense que c'est beau parce que lui, il sait ce que les autres ne savent pas, en plus. Mais Kant distingue la beauté adhérente, c'est beau parce que... Il y a un concept du beau, elle adhère à un concept du beau, de la beauté libre. C'est beau parce qu'il n'y a pas de parce que. Et encore, c'est mieux que ça. Et vous allez voir que dans le propos de Jean-Philippe Gold, il y avait une invitation un peu démocratique à la générosité. Eh bien oui, bien vu, Jean-Philippe. Parce que quand vous dites c'est beau, c'est extrêmement généreux. Vous ne dites pas moi qui suis cultivé, qui vis à Amiens, qui comprend les codes de la région, moi, je trouve ça beau. Qu'est-ce que tu en penses ? Vous dites c'est beau. Ainsi, Kant explique que lorsque vous dites c'est beau, vous avez envie de partager l'expérience esthétique. Vous, vous allez me dire, je vous connais, oui, mais non, pas du tout. C'est autoritaire. Oui, parce que vous êtes des égalitaristes modernes. Oui, j'impose mon goût. C'est irrespectueux. J'impose mon goût de façon autoritaire. Mais non, ça, c'est voir avec des ornières, avec des œillères, pardon. Quand je dis que c'est beau, ce n'est pas pour imposer mon goût. Si je suis honnête, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui vous touche, là ? Si vous dites, voilà, Waterloo, la violence de la guerre, et puis derrière, le ciel, comme ça. Si vous dites c'est beau, ce mélange. Est-ce que vous êtes dans l'autoritarisme pour imposer votre goût ? Non. Vous êtes dans le désir de partage. Vous êtes tellement étonné de n'avoir rien fait pour être troublé et touché par cette beauté qu'il vous semble évident que cela peut être mis en commun. peut être mis en partage. Et qu'est-ce que c'est que l'histoire d'un musée, madame ? C'est de créer des lieux de partage pour être ensemble et communier, pardonnez-moi ce terme un peu catholique, mais si ça ne vous plaît pas, on en prendra un autre, et être ensemble devant la beauté. Eh bien, tout ça, c'est ce que veut dire la phrase « c'est beau ». Elle veut dire « j'ai envie qu'on vive dans ce monde ensemble ». Elle veut dire « c'est pas beau que pour moi ». Elle veut dire « c'est pas beau parce que ». Elle veut dire « c'est beau parce qu'il n'y a pas de parce que ». Elle veut dire « c'est beau parce que je me fais confiance » pour juger de cette beauté. Alors où est la beauté ? Dans l'œuvre ? Ben oui, quand même. Mais aussi dans le regard qui se porte sur elle, dans la mesure où ce regard est plein de liberté, plein de confiance en mon émotion. Est-ce que vous vous rendez compte ? Faites l'expérience, je vous l'ai dit, avec le tableau que vous avez élu. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous pensez que c'est beau ? Vous ne doutez pas. Pourtant, je vous connais. Vous vous connaissez encore mieux. Vous passez votre vie à douter de vous-même. Parfois, vous avez des critères et vous doutez. Vous savez que vous avez raison pour négocier un truc dans votre boîte, mais vous doutez et vous n'osez pas vous affirmer. Vous avez décidé de faire un régime et vous êtes tenté par un bon plat bien gras ou par une bonne bouteille de rouge et vous doutez de votre résolution. Vous doutez alors que vous savez que ce n'est pas bien. Là, devant la beauté, vous ne doutez plus alors que vous n'argumentez même pas. D'habitude, vous argumentez et vous continuez à douter. Là, vous n'argumentez plus et vous ne doutez pas. C'est hallucinant. C'est l'expérience d'une nouvelle estime de soi, l'expérience esthétique. C'est l'expérience d'une nouvelle confiance en son émotion et en son jugement. Alors, dans ce cas, ce que veut dire Kant, c'est que ce qui est beau, c'est beaucoup moins l'œuvre elle-même que ce que l'œuvre crée en nous comme audace de jugement. C'est beau. Comme désir de partage. C'est beau pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et comme une sorte de sentiment de liberté, finalement. un sentiment de liberté. Je n'ai pas besoin d'argumenter. Et la beauté et la bizarrerie aussi, d'ailleurs. Le beau est toujours bizarre, dit Baudelaire. Ce qui est bizarre, c'est exactement ce que je suis en train de vous raconter. Ce qui est bizarre, c'est que je me sens enfin sûr de moi, sans avoir même besoin d'argumenter. D'habitude, j'ai des critères et il ne me suffise pas à prouver la confiance. Là, je n'ai même plus besoin d'avoir des critères pour savoir que c'est beau. Maintenant, tournez-vous. Regardez bien le tableau que vous avez choisi. et laissez-vous traverser par cette beauté et vous allez vous apercevoir, et c'est la deuxième idée de la conférence, qu'à cette idée kantienne, selon laquelle ce qui est beau, au fond, c'est la liberté du sujet. Donc, la liberté du regard posé sur la peinture. C'est-à-dire pas un regard de connaisseur, pas un regard de sachant, pas un regard d'expert, mais un regard libre. Alors, attention, si vous avez des connaissances en histoire de l'art, c'est très bien. Ça n'empêche pas la liberté, attention. Je ne suis pas dans la démagogie. Je ne suis pas en train de dire « N'écoutez pas les guides, ne lisez pas de livres d'histoire de l'art ». Je suis en train de dire « Écoutez les guides, et puis après, écoutez-vous, surtout ». Je suis en train de dire « Ouvrez un livre d'histoire de l'art de manière à ne pas être complexé et de manière à réussir à vous écouter vraiment ». Et là, la beauté, elle sera à la fois dans les œuvres évidemment, parce qu'elles sont quand même techniquement éblouissantes, parce qu'elles sont matériellement surprenantes, parce qu'elles sont belles et qu'elles flattent l'œil, évidemment, mais aussi, et plus encore, je crois, d'après Kant, la beauté, ce sera dans ce qu'il appelle le sentiment du beau, c'est-à-dire le jugement libre que nous portons sur une œuvre quand nous sommes enfin capables de nous écouter, quand l'émotion a remplacé les critères rationnels. cette émotion de surcroît étant bizarre, c'est la deuxième bizarrerie, puisqu'elle n'est ni vraiment sensuelle. Si, par exemple, vous vous faites masser et que c'est agréable, c'est sensuel. mais quand votre œil se pose sur des belles couleurs, ça passe par un des sens, mais ce n'est pas que sensuel. Et ce n'est pas non plus intellectuel comme un raisonnement. Donc ce qui est bizarre, c'est que ça vient convoquer les facultés humaines, sensibilité, intelligence, mais d'une manière bizarre, c'est-à-dire étrangement harmonieuse, d'une manière qui n'est pas à la manière habituelle. En général, pour le dire un peu simplement, c'est ce que je vous résume quand même à un livre qui fait 1200 pages, La critique de la faculté de juger, ce que dit Kant, c'est qu'en général, dans les facultés humaines, quand on juge, il y en a une qui l'emporte sur les autres. Par exemple, si on est dans la science, on est mathématicien, on est chimiste, on peut voir des choses, on peut sentir des choses. Mais quand on fait un jugement scientifique, l'entendement détermine ce jugement et l'emporte sur les sens. Si on est un chef en cuisine, un grand chef, on peut réfléchir, connaître les dosages, avoir de la culture, mais la faculté de la sensibilité va l'emporter. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas présentes, mais ça veut dire qu'une faculté l'emporte. Eh bien là, non. Là, non. Il n'y a pas de faculté qui l'emporte. Il y a ma sensibilité, mon entendement, mon imagination, mon inconscient, évidemment, Kant ne le savait pas, mais il l'avait deviné. Et mes facultés humaines, ma condition humaine, mon humanité est convoquée de manière bizarre. Le beau est toujours bizarre. Maintenant, j'aimerais que vous soyez un peu troublés et que vous vous disiez « Oui, il est bizarre ce conférencier parce que moi, je n'ai pas vraiment ce sentiment d'étrangeté. J'aime une beauté non bizarre. J'aime une beauté pas dérangée. J'aime une beauté qui ne me dérange pas. J'aime une beauté qui me rassure. J'aime une beauté qui me conforte dans mon identité. Dans ce cas-là, vous n'aimez pas la beauté. Voilà ma thèse. Vous n'aimez pas la beauté. La beauté, ce n'est pas ça. La beauté dont parle Rimbaud, un jour, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai injuriée dans une saison en enfer. La beauté dont parlent les poètes, la beauté dont parlent les écrivains qui sont avec les peintres, avec les sculpteurs dans la même quête. C'est la beauté qui dérange. C'est la beauté qui trouble. Et évidemment, cette beauté-là, elle est autant dans les œuvres que dans notre capacité à nous ouvrir à elle, c'est-à-dire à nous ouvrir aux troubles, à ce qui n'était pas prévu, à ce qui est, au fond, l'irruption d'un réel, d'un réel qui vient mettre les représentations en veille, en sourdine, en arrière. Et c'est Pierre Soulages qui raconte comme ça ce que c'est que la réalité pour lui. Et l'écrivain Christian Bobin raconte aussi son expérience de la peinture de Pierre Soulages en ces termes. Il y a un moment, le réel prend le devant. Alors, encore une fois, vous avez le droit d'être cultivé. Ce n'est pas grave. Vous n'allez pas aller en prison. Mais si c'est la culture qui prend le devant, vous allez être devant l'œuvre dans une logique de reconnaissance, dans une logique de bagage culturel, dans une logique d'étiquetage culturel. Et il ne faut pas que cette logique dévore le rapport à la présence. Eh bien, je vous propose d'être un peu silencieux quelques secondes pour être dans la présence, en présence de l'œuvre que vous avez choisie. Et vous allez voir que ce qui est troublant, et c'est la question du soir, c'est qu'une œuvre d'art, c'est une présence qui a pour effet et pouvoir, si vous vous laissez traverser par elle, de vous rendre vous-même plus présent au monde. C'est une présence qui intensifie votre présence. Voilà pourquoi un monochrome, ça peut être si beau, c'est une présence, une installation d'art contemporain, ou évidemment un tableau plus classique. Mais vous voyez, si vous êtes trop dans la représentation mentale, dans la reconnaissance de ce qui a été annoncé dans l'histoire de l'art ou dans le guide ou par des amis, alors vous allez rater l'énigme de la présence. Et vous savez, parfois, on est trop dans la représentation. Représentation sociale, représentation professionnelle, représentation en termes de génération. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Vous voyez, représentation. C'est-à-dire, écoutez le mot, je suis présent dans un dédoublement conscient. Eh bien, l'expérience esthétique, c'est l'expérience d'une présence. Alors aujourd'hui, il y a un peu une mode de la méditation de la pleine conscience. Très bien. Mais on n'a pas attendu les profs de yoga et les coachs en pleine conscience pour méditer devant les œuvres. On ne les a pas attendus pour être traversés par la présence. Et la thèse de mon livre, « Quand la beauté nous sauve », c'est qu'il faut arrêter de hiérarchiser et de mettre les beautés naturelles derrière les beautés artistiques. Alors c'est un vaste débat. Quand, sur lequel j'ai commencé ma conférence, disait que la beauté naturelle était supérieure à la beauté artistique, parce que, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, devant une beauté naturelle, on va être moins tenté de chercher un concept, un critère et de se demander ce que l'artiste a voulu dire. Bon, on a compris l'idée de Kant, elle est quand même un peu ridicule parce que lui, il va aller jusqu'à dire qu'un petit buisson est toujours plus beau que n'importe quel tableau. Je ne suis pas d'accord. Et Hegel objecte à Kant que non, la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle parce qu'il y a l'âme de l'homme dedans, les valeurs, la culture, tout ça, mis en forme dans la beauté. Et moi, j'essaye de traverser les deux en disant voilà, évidemment qu'il y a des différences, évidemment, évidemment qu'il y a des singularités mais quand même le point commun, et c'est ça qui est intéressant, c'est l'expérience d'une présence. Je suis enfin là, ici, maintenant, traversé par la beauté. Alors évidemment, si vous regardez la naissance de Jésus, vous allez me dire je ne suis pas là ici et maintenant parce que ça représente le passé. Et c'est une objection classique. Souvent, pardon, l'œuvre d'art c'est la présence d'un passé. Le sacre de Napoléon, la bataille de Waterloo, c'est la présence d'un passé. Évidemment, évidemment, mais dans votre émotion esthétique, peu importe, que le passé soit présent ou le futur, comme dans le film de Cronenberg qui sort demain, Mémoire du futur, ou que ce soit le présent du présent, vous, quand vous êtes ému, quand vous vous ouvrez à ce que la beauté vous fait, et quand vous n'êtes plus obsédé de ce qui fait que c'est beau, quelle est la technique ? Alors il y a des tartines sur la... Oui, alors les Flamands, ils ont utilisé une huile et cette huile, elle est tellement précise, elle résiste tellement bien au temps que du coup, les Flamands, si vous voulez investir et défiscaliser, c'est parfait parce que l'huile, elle ne s'érote pas avec le temps. On peut avoir mille trucs comme ça, mais c'est pas ça l'expérience esthétique. l'expérience esthétique, c'est l'expérience d'une présence. Et même si la beauté est la présence du passé, dans l'émotion, c'est vous qui êtes présent à vous-même. Mais pour ça, il faut accepter que ce soit bizarre. Le beau est toujours bizarre. Deuxième idée, c'est l'objection que Hegel fait à Kant. Il dit, oui, bon, quand même, on a un peu oublié les valeurs. C'est vrai. Que dans la manière dont j'ai parlé au début de ce tableau sur l'enfance, celui-là, là-haut, j'ai dit, voilà, j'ai surtout mis en avant la liberté du regard posé sur l'œuvre. J'ai surtout mis en avant ce qui se passe quand je juge librement sans concept, dit Kant, que c'est beau. Kant dit, il faut qu'il y ait sans concept, sans finalité, je ne me demande pas ce que l'artiste a voulu dire, et sans intérêt, que je n'ai pas d'intérêt à déclarer que c'est beau. Si j'ai un intérêt social, je suis snob, si j'ai un intérêt financier, je suis un investisseur, etc. Donc, si je suis désintéressé, dit Kant, j'ai une vraie émotion esthétique. OK. Déjà, c'est intéressant, parce que souvent, on est intéressé, en fait. Pas au sens noble, au sens socialement, par exemple. Il y a eu toute une sublime étude de Bourdieu dans une enquête statistique qui s'appelle La Distinction, où Bourdieu montre que même dans leur goût esthétique, les individus sont déterminés par une logique de classe sociale et de distinction sociale. Mais ce que veut dire Kant, et c'est ça qu'on a bien compris, c'est qu'il y a un moment, si j'accueille sans critère ce que la beauté me fait, quand je juge que c'est beau, je suis libre, présent à moi-même, et ça fait du bien. Mais il n'y a pas beaucoup les valeurs. Et c'est vrai que, si on regarde, par exemple, ce tableau-là ou celui-là, l'agressivité, la peur, la mort, il y a un moment où on voit bien qu'on ne peut pas se contenter du regard freudien, pardon, du regard kantien, même s'il est vraiment novateur, même s'il ouvre un champ nouveau dans l'esthétique, c'est vrai que ce n'est pas possible de ne pas penser à ce qui est représenté. Et Hegel de dire la beauté, c'est la mise en forme sensible du sens, donc des valeurs. C'est vrai que là, vous avez l'enfance, des valeurs, là vous avez l'empereur, là vous avez la guerre, Napoléon, il y a quand même du sens, voilà, il y a des valeurs. Mais alors, si l'artiste réussit à mettre en scène des valeurs à travers des thèmes, à travers des représentations, ce qui est bizarre dans l'émotion esthétique, et là, ça devient compliqué et passionnant, c'est que j'ai un rapport à ces valeurs différent du monde non esthétique. Par exemple, je peux tout à fait ne pas être fasciné par Napoléon, là on voit Napoléon lors de la bataille de Waterloo, regardez en bas à droite du tableau, vous voyez le cheval blanc, c'est Napoléon sur son cheval blanc, donc c'est une terrible défaite, et il s'apprête à aller mourir au combat, héroïquement, mais il est retenu par un de ses généraux qui l'empêche de mourir. Vous pouvez tout à fait n'être pas très napoléonien, ne pas tellement aimer cette période de l'Empire et préférer la République française par exemple, ou même la démocratie contemporaine. Et donc, peut-être que ces valeurs-là ne sont pas les vôtres. Est-ce que ça va être un problème pour l'émotion esthétique ? Bien sûr que non. On va retrouver de la liberté dans l'expérience esthétique et il va y avoir deux cas de figure. Soit l'œuvre met en forme de manière sensible des valeurs qui sont plutôt les vôtres. Dans ce cas-là, vous avez une émotion esthétique en retrouvant des valeurs, mais le plus souvent, ce n'est pas ça qui se passe. c'est que grâce à l'art, on va s'ouvrir à des valeurs qui sont loin de nous, qui ne nous touchent pas en tant que valeurs intellectuelles, mais qui nous touchent lorsqu'elles sont mises en scène esthétiquement. Autrement dit, on va s'ouvrir, on va s'ouvrir à une autre part de soi. On va être beaucoup plus tolérant grâce à l'art et on va finalement voyager, vous voyez ? On va être transporté. Ce qui veut dire que dans le temps, pour le dire avec les mots de Hegel, dans le temps de mon émotion esthétique devant Waterloo, si c'est le cas, s'il n'y a pas d'émotion, il ne se passe rien, eh bien, je vais vers des valeurs qui ne sont pas les miennes. Je voyage vers des valeurs qui ne sont pas les miennes. Je ne vais pas me retrouver à adhérer à ces valeurs. Je ne suis pas en train de prendre une carte d'adhésion à un parti politique. L'adhésion, la carte d'adhérent, vous entendez comme le mot est moche, carte d'adhérent. Ça veut dire que tu prends ta carte, tu adhères, tu colles, tu n'as plus de sens critique, tu ne juges plus rien, tu es un adhérent. J'espère que vous n'avez pas de carte d'adhérent à n'importe quel club, parce que ce n'est vraiment pas un joli mot. Donc là, vous n'allez pas adhérer. Et là, j'apprends que vous êtes tous adhérents au club du musée de la mienne. Il faudrait changer le nom. Vous devriez être membre actif, ou participant, ou inventeur, joueur, mais pas adhérent. Mais du coup, je ne vais pas adhérer aux valeurs napoléoniennes, mais je vais m'ouvrir à elles. Et le temps de l'expérience esthétique, c'est un transport. Je vais m'en rapprocher. Je vais m'en rapprocher. Et je vais après revenir à moi, quand l'émotion sera partie. C'est l'ouverture intérieure. C'est une ouverture de l'intériorité. C'est pour ça que les œuvres d'art, et c'est ça qui est bizarre, le beau est toujours bizarre, disait Baudelaire, en fait, elles sont quelque chose d'extérieur, de matériel. C'est la mise en forme sensible de la matière. Et ça vient m'ouvrir l'intériorité. L'émotion esthétique, c'est l'agrandissement de mon intériorité. C'est l'élargissement de mon intériorité. Et heureusement, parce qu'autrement, franchement, je passe ma vie toujours un peu étriquée, avec la même sensibilité, avec la même enfance, avec les mêmes névroses, avec la même perception du monde. Si je ne voyais jamais de films, jamais de tableaux, si je n'écoutais jamais de musique, au fond, je verrais tout le temps le monde pareillement. J'aurais une seule idée liée à 2-3 souvenirs scolaires de ce que c'est que Napoléon et de ce que ça a été que l'Empire. Eh bien, si je n'étais qu'un intellectuel, je ne pourrais pas m'ouvrir beaucoup, parce que c'est fatigant de lire, on a une attention flottante, et puis parfois, ça n'évoque, c'est beaucoup plus ouvert de passer par l'émotion, de passer par l'affect, de passer par l'essence. Mais, et c'est la thèse de Hegel absolument géniale, le sens passe par l'essence. Il faut imaginer à quel point cette thèse est révolutionnaire. jusqu'à Hegel, les philosophes sont dualistes. Ils pensent que les sens, les cinq sens, c'est le corps, et que les valeurs, les idées, le sens de la vie, c'est l'esprit. Mais, ce que nous dit Hegel, c'est qu'une expérience esthétique, c'est quand je pense avec mes yeux, quand je pense avec mes oreilles, si j'écoute Brahms ou Wagner. ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté le corps qui ressent, de l'autre côté l'esprit qui pense. Il y a une expérience sensuelle de la signification et des valeurs. Une expérience sensible du sens des choses. C'est ça qui est bizarre, évidemment. Vous comprenez ? C'est bizarre. Soit parce que je m'y retrouve parce que je suis déjà napoléonien, ou bonapartiste, soit parce que je ne le suis pas mais que je suis tenté. Je suis tenté. Le temps de l'émotion esthétique. Je suis tenté par l'ailleurs. Je suis tenté par l'autre. Je suis tenté par l'expérience de l'altérité. Ça me rappelle récemment quand j'ai lu Le Royaume d'Emmanuel Carrère. Ça raconte la vie de Jésus. Et Emmanuel Carrère qui ne croyait pas en Dieu, il a eu une crise mystique pendant quelques années. Il a été traversé par l'amour de Jésus et son regard sur le monde a été transfiguré. Et moi, je suis plutôt matérialiste, sensuel, Camus, Diderot, le soleil, la terre, le sable, les corps, ça, ça m'intéresse. Dieu, Jésus, pas trop. Mais j'ai adoré cette vie de Jésus. Et le temps de lire Le Royaume d'Emmanuel Carrère, je me suis ouvert, j'ai voyagé vers une part mystique au fond de moi, une part catholique d'ailleurs, à vrai dire. Et j'ai un peu senti ce que les catholiques voient dans la vie de Jésus, à savoir que si on pense que le corps de Jésus en disparaissant du tombeau n'est pas le lieu d'une plaisanterie, mais c'est la résurrection, ça change tout, en fait. Donc j'ai voyagé. Et l'expérience esthétique, elle est bizarre, parce que je ne me sentais pas capable d'un tel voyage. En tout cas, quand j'entendais des grenouilles de Bénitier me raconter leurs trucs, ça ne me touchait pas. L'intellect, ça ne me touchait pas. Mais par contre, quand c'est bien écrit, quand c'est beau, quand c'est un tableau, quand c'est un roman, quand il y a de la littérature, alors je voyage vers un ailleurs dont avant je me moquais et qui me devient familier et objet de curiosité. Suis-je devenu croyant ? Ben non. La parenthèse s'est refermée. J'ai senti en moi une ouverture. J'ai été transporté, j'ai voyagé vers Jésus, je suis revenu un peu comme avant, mais je sais que je suis plus ouvert. Et maintenant, quand quelqu'un me dit Jésus, Jésus, au lieu de me moquer de lui, je suis curieux. Au lieu de le regarder avec un œil freudien, la névrose, la régression infantile, le besoin de père, etc., je le regarde avec curiosité, avec fraternité presque. Et ben c'est ça qui est bizarre. C'est que s'il n'y avait que des raisonnements, s'il n'y avait que des idées, on ne pourrait pas s'ouvrir autant. Et d'ailleurs, lorsque Platon nous dit « Qui n'a jamais aimé ne peut philosopher », il veut dire ça. Il veut dire « Philosopher », ce n'est pas que rationnel, ce n'est pas que des enchaînements d'idées, des dialogues, c'est le cœur qui s'ouvre. Et si je veux me mettre à la place de l'autre, faire l'expérience de l'altérité, il faut que mon cœur s'ouvre. C'est pour ça qu'une belle histoire d'amour, ou d'amitié, c'est l'expérience de l'altérité. OK ? Maintenant, on arrête un peu de parler. Revenez au tableau que vous avez choisi et soyez honnête et demandez-vous si votre cœur s'ouvre à ce qui n'est pas d'abord vous-même, s'il y a un voyage comme ça ou s'il n'y a pas simplement une reconnaissance de quelque chose de connu. Eh bien, je vous laisse un peu regarder. dans certains cas, on a reconnu ce qu'on aimait, donc on est chez soi, c'est bien aussi, c'est une forme de plaisir esthétique. Dans d'autres cas, on est attiré vers un ailleurs, on est un peu dérangé. J'ai pris l'exemple de Napoléon parce qu'il est politique et qu'il est marrant et qu'on est dans une salle où c'est à la fois l'Empire et la République française, c'est intéressant. Mais on peut être sur un thème non politique, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple, là, si je me demande pourquoi j'ai autant d'émotions devant ces naufragés qui sont encore vivants et qui ont échappé à la mort et qui peut-être pourraient s'en sortir, mais pas de chance. Il y a des ours blancs qui vont les dévorer. Pourquoi ça me touche ? Est-ce qu'il n'y a pas là une idée de la condition humaine, de la violence, de l'injustice, de l'agressivité ? Est-ce qu'il n'y a pas une mise en miroir devant cette agressivité des ours, de l'agressivité humaine ? Bon, tout ça, ça fait réfléchir. Mais est-ce que je vais vers ça parce que ces réflexions sont les miennes et que je suis chez moi ou est-ce que ce n'est pas parce que ça me trouble, parce que peut-être que je suis trop bien-pensant, trop mièvre, peut-être que je pense que l'homme est un être moral qui va vers le bien et que dans la vie, il y a une justice, par exemple. Mais là, il n'y a pas de justice. Ils vont se faire dévorer par des ours après avoir fait naufrage. C'est juste fatum sur fatum. C'est double malchance. Donc, il y a du sens. Mais l'expérience esthétique, ce n'est pas de réfléchir. Là, on parle trop. C'est de se laisser traverser. Alors, vous m'avez gentiment invité ici. Si je voulais honorer l'invitation, je me tairais et je vous dirais de vous laisser traverser par la beauté. Mais je crois qu'on pourrait me reprocher de ne pas assez honorer ma position de philosophe. Donc, je ne peux pas le faire. Je vais le faire un tout petit peu. C'est-à-dire, et après, je reprends ma parole, si l'expérience esthétique est l'expérience d'une présence, évidemment, la beauté, elle est bien sûr dans les œuvres, mais elle est aussi dans la manière dont nous savons entretenir avec elle une relation inhabituelle. Pas la relation qu'on a d'habitude avec les choses. Pas la relation qu'on a d'habitude avec les humains, d'ailleurs. Par exemple, si je peux avoir quelqu'un, je ne sais pas, un fasciste, je peux ne pas aimer un fasciste et être contre le fascisme, mais je peux être intéressé par le fascisme sur une toile. Vous voyez ? Donc, j'ai un rapport inhabituel aux êtres humains, mais surtout, j'ai un rapport inhabituel aux choses, parce que d'habitude, j'ai un rapport utilitaire aux choses. Mais si je mets un tableau juste pour boucher un trou de mon mur, j'ai raté la question de l'art. Autrement dit, je vais aussi changer de rapport aux choses, je vais découvrir un rapport contemplatif aux choses et pas un rapport utilitaire et pas un rapport instrumental. Eh bien, voyez-vous, ça aussi, c'est bizarre. C'est bizarre. Et en fait, la beauté des œuvres d'art nous donne la chance d'éprouver notre existence humaine autrement. Et d'ailleurs, ici, Puvis de Chavanne, il y a différents thèmes qu'il a représentés. Il y a notamment la contemplation. Vous savez, en face, là, il y a la contemplation et le travail. Eh bien, la contemplation, voyez-vous, c'est ça que nous offre la beauté. Elle nous rappelle que nous pouvons contempler sans vouloir rien en retirer, sans avoir de l'intérêt immédiat, sans être dans le calcul, sans être dans ce que ça va m'apporter, au fond. Alors évidemment, on peut dire, oui, la culture, ça me nourrit, ça m'apporte des choses. Oui, mais ça n'empêche pas que la contemplation, dans son essence, soit une contemplation désintéressée. Alors, vous remarquerez maintenant que j'ai parlé de désintéressement, d'étrangeté. J'ai parlé de liberté de jugement. J'ai dit que la beauté était à la fois dans l'œil libre, et dans l'œuvre. Et pourtant, une thématique est restée absente de mon propos, alors qu'elle est quand même très présente, je trouve, dans ce qu'on voit. C'est la thématique, je dirais, de la sensualité et presque de la sexualité. Alors, il y a eu des historiens comme... Son nom m'échappe. Ici, voilà, Jacques-Henric, par exemple, pour dire que, au fond, tout ce que cherchait à représenter la peinture, c'est ce qu'on ne peut pas représenter. C'est-à-dire la scène sexuelle d'origine dont nous sommes tous issus, puisque ce serait comme ça ce qu'on ne peut pas représenter. Alors, c'est dans l'origine du monde, on s'en approche un peu, mais encore, il n'y a qu'une partie de la chose. Et vous remarquez quand même que là, il y a une femme nue qui est sur un cheval au milieu d'une ville et qu'on n'a pas le droit de la regarder, puisque les habitants doivent avoir clôturé leur volet. Autrement, ils ont la peine de mort. Alors, il y a une exception, c'est ce boulanger-là. Il a de la chance, on ne le voit pas, mais on sait que lui, il la voit, mais c'est une exception. Et donc, nous, nous voyons ce qu'ils n'ont pas le droit de voir. C'est aussi ce que raconte le verrou de Fragonard, vous savez. Et puis, beaucoup de peintres flamands hollandais représentent par un jeune miroir le fait que nous, spectateurs de l'œuvre, on voit ce qui est interdit de voir. On peut aller plus loin. Est-ce que finalement, le peintre ne représente pas souvent ce qu'on ne peut pas représenter ? Est-ce que ce n'est pas l'objet de la peinture l'idée qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas représenter et qui est l'objet du tableau, mais qui n'est pas l'objet direct, qui est l'objet indirect ? Vous remarquez que beaucoup de thèmes, comme la sensualité, ce sein qui apparaît, nous laissent entendre que peut-être, dans l'émotion esthétique, il y a autre chose que ce que j'ai dit pour l'instant. Si on résume ce que j'ai dit pour l'instant, j'ai parlé avec Kant d'une liberté de jugement, d'une confiance en son jugement, c'est beau. J'ai parlé avec Hegel de la reconnaissance de valeurs, mais sous une forme sensible, à travers un chemin d'émotion et non pas un chemin rationnel, je voudrais rajouter un troisième concept dans cette promenade, dans ce jardin, dans ce qui fut un jardin, et ce troisième concept, il est freudien. Tout à l'heure, j'avais fait un lapsus qui a fait rire certains. Il est freudien. C'est-à-dire que Freud a dit, Freud arrive après Kant et Hegel, ils sont tous allemands, vous me direz. Enfin, Freud, il est autrichien, mais vous allez me dire, bon, peut-être que vous avez raison, il faudra après se demander s'il n'y a pas des Italiens, des Français, des Brésiliens qui pensent l'art autrement. Mais passons, Freud arrive et il dit, attention, Kant a raison. Dans le sentiment du beau, il y a une étrange harmonie. Hegel a raison. Dans le sentiment du beau, il y a des valeurs qui sont quelque part. Je vais vers des valeurs, même si ce voyage, peut-être il y aura un retour. Mais Freud ajoute, attention, vous avez oublié un truc, c'est que dans l'émotion esthétique, il y a un investissement inconscient. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi ça me touche tant. Et la question devient, et ça c'est la belle question, est-ce que ce que je sais consciemment me donne un bon indice de ce pourquoi ça me touche ou est-ce que ce que je dis consciemment n'est pas une façon de ne pas voir l'investissement inconscient ? Freud ajoute qu'il a étudié toute l'œuvre de Léonard de Vinci et qu'il a mis en rapport les thématiques les plus présentes dans les toiles de Léonard de Vinci et ses souvenirs d'enfance tels qu'ils apparaissent dans sa correspondance. Et il voit, et c'est un incroyable travail de Freud dans ses centaines de pages, qu'en vérité, Léonard de Vinci a des obsessions sexuelles. Il a eu beaucoup, beaucoup de choses sexuelles qui l'ont obsédées dans l'enfance. Il a beaucoup, beaucoup refoulé de choses qui ont été inavouables, inacceptables, et que c'est ce refoulement qu'il sublime dans l'extrême créativité. Thèse de Freud, nous devenons humains en renonçant à une agressivité naturelle, sauvage, interdite socialement, et dans cette agressivité à laquelle nous renonçons pour devenir humains, il y a une agressivité sexuelle. Alors il y a une sexualité non agressive, mais il y a une forme de sexualité qui est interdite socialement. Et bien maintenant, regardez, il y a beaucoup d'agressivité là. Là, là-bas, les chiens et l'ours, agressivité. Là, il a tué son amour qui était déguisé, il reconnaît que sa victime, c'est son amour. Là, il a tué celle qu'il aimait. Là, agressivité. Les ours vont dévorer les réfugiés. Là, il a bu le poison. Agressivité. Et Freud de dire que heureusement, nous les humains, nous avons refoulé beaucoup de choses pour devenir humains, pour devenir civilisés, et cette énergie, ce refoulement, crée une énergie qui est celle de l'art, en fait, qui va être sublimée dans la création artistique et qui va être sublimée dans l'émotion. Pour le dire un peu simplement, parce qu'on n'a pas non plus trois heures, eh bien, vous êtes devenus humains, c'est-à-dire civilisés, c'est-à-dire animaux sociaux, non pas à la naissance, mais dans les premières années de votre vie, en refoulant, en interdisant, en gros, en censurant des pulsions agressives et sexuelles interdites. Mais ces pulsions n'ont pas disparu. Elles ne se sont pas volatilisées. C'est pas parce que vous êtes polis, courtois, etc., qu'il n'y a pas encore en vous une agressivité. Simplement, ça veut dire quoi, le refoulement ? Ça veut dire que vous ne vous autorisez plus à le savoir. Mais c'est encore là. la thèse de Freud assez géniale, c'est que grâce à l'art, soit dans la création quand je suis artiste, soit dans l'émotion esthétique quand je suis un spectateur, je vais exprimer cette agressivité refoulée de manière non agressive. Je vais exprimer cette sexualité asociale refoulée, mais de manière non sexuelle. Comment ça s'appelle ? Exprimer son agressivité refoulée de façon non agressive, ça s'appelle la sublimation. Comment ça s'appelle ? Exprimer sa sexualité refoulée de façon non sexuelle, ça s'appelle la sublimation. Ça veut dire qu'il y a une solution au malaise dans la civilisation parce que si on ne pouvait pas exprimer tout ça, on deviendrait fou. Alors, on l'exprime parfois pathologiquement, dans la névrose, la psychose, etc., l'agressivité. On l'exprime parfois la nuit à travers les rêves, mais ça, on n'en fait pas grand-chose. On les oublie au réveil. Et la plus belle façon d'exprimer le refoulé est de le sublimer dans les œuvres d'art. Et nous avons la chance, là, de nous rencontrer au milieu des résultats de la sublimation. Si ce n'est pas... Franchement, vous avez de la chance d'être assis comme ça au milieu de tant de sexualité sublimée, tant d'agressivité sublimée, en gros, tant de civilisation. La civilisation, c'est la civilisation des pulsions. Alors, vous allez vous dire, oui, je ne suis pas d'accord. Quand je regarde un thème biblique ou historique, ce n'est pas sexuel. Eh bien, si, bien sûr. Mais vous ne voulez pas le savoir. Et d'ailleurs, vous ne le savez pas. C'est un investissement inconscient. Et voilà pourquoi c'est bizarre. Le beau est toujours bizarre. Beau de l'air. Parce que maintenant, lecture freudienne, ce qui est bizarre, c'est que c'est du sexuel non sexuel. Ce qui est bizarre, c'est de l'agressivité non agressive. Ce qui est bizarre, c'est que la sublimation, c'est une métamorphose en moi, de mes instincts primaires, au travers de choses civilisées, spirituelles, comme la contemplation. Comme la promenade spirituelle et la beauté des formes me fascinent. Mais alors pourquoi ? Et là, il y a une vraie question. Et là, on va retrouver la question est-ce que la beauté est dans l'œuvre ou dans ce que moi, j'en fais ? Est-ce que la beauté, elle est dans l'œuvre ou dans le regard que je porte sur elle ? Eh bien, je vais vous dire un truc. Les deux. Parce que l'artiste qui a peint ce tableau-là, celui-là, eh bien, il a sublimé sa libido en faisant ça. Mais nous, nous retrouvons dans ce tableau, pour peu, bien sûr, c'est Joseph Benoît Suvé, ça s'appelle Tancrede blessé, reconnaît Clorinde qu'il vient de combattre. et, eh bien, l'artiste qui a sublimé ces pulsions refoulées dans cette œuvre nous touche dans la mesure où nous avons en partie les mêmes, où nous avons en partie la même histoire du refoulement, où nous sommes, nous aussi, des animaux civilisés qui cherchons une satisfaction indirecte de toutes ces pulsions agressives et sexuelles refoulées. Alors, évidemment, c'est pour ça que c'est bizarre. C'est pour ça que parfois on est troublé de manière bizarre. On se dit, c'est bizarre, je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Eh bien, oui, c'est parce qu'il n'y a pas que de la conscience, il n'y a pas que de la présence consciente, il n'y a pas que de l'adhésion à des valeurs comme ça, le transport que j'ai évoqué. Bref, ce n'est pas que sensuel ou intellectuel, c'est aussi inconscient. Il y a un investissement inconscient. Et ça tombe bien. Parce que c'est ça, la profondeur de la subjectivité. Alors, évidemment, la beauté elle est à la fois dans l'œuvre qui elle-même est le résultat d'un chemin de sublimation de l'artiste, mais cela fait écho en nous, à nos pulsions refoulées, à notre passé, soudain convoqué dans la présence de ce qui est pour nous aussi une sublimation. C'est-à-dire, le terme Freud l'emploie à la chimie, la sublimation c'est la métamorphose d'une même molécule de l'état solide à l'état gazeux. Donc, en gros, vous prenez des glaçons et vous en faites de la vapeur, c'est de la sublimation. Eh bien, vous remplacez H2O par votre libido et la sublimation, c'est le passage de l'agressivité et de la sexualité à la spiritualité. Alors, évidemment, le résultat, c'est que quand vous regardez la Vierge Marie, vous êtes en train de sublimer votre sexualité refoulée. Quand vous regardez, évidemment, le Christ sur la croix, vous sublimez votre libido. C'est-à-dire que vous donnez une satisfaction spirituelle au conflit qui est le propre de la condition humaine et heureusement qu'il y a une solution, autrement, on deviendrait tous fous. C'est pour ça qu'il y a de l'art-thérapie, c'est pour ça que ce n'est pas un divertissement, la culture, c'est pour ça que ce n'est pas un petit plus intéressant, c'est pour ça que c'est vital les œuvres d'art, mais aussi les chansons, la musique, la sculpture, la littérature. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui vient s'ajouter aux besoins primaires et qui serait de l'ordre, de la culture, du bagage culturel, du divertissement. Non, c'est beaucoup plus premier que ça, c'est beaucoup plus primaire, c'est la condition de notre équilibre d'animals civilisés et c'est pourquoi la beauté nous fascine autant. Si on devait répondre à cette question pourquoi la beauté nous fascine-t-elle en reprenant le chemin que j'ai pris, je dirais d'abord, réponse kantienne, elle nous fascine parce qu'elle nous met d'accord avec nous-mêmes, c'est beau, en nous proposant en plus d'être d'accord avec les autres, réponse kantienne, et c'est fascinant parce qu'on est tellement dans le conflit, d'habitude interne et avec les autres et là, on est soudain devant l'issue du conflit, c'est beau, mais je ne dis pas c'est beau pour t'imposer mon jugement, je dis c'est beau pour partager la beauté, ok ? Donc ça nous fascine pour ça et c'est pour ça que c'est bizarre au sens de Baudelaire. Deuxième réponse, on passe de Kant à Hegel, la beauté nous fascine parce qu'elle nous donne accès à des valeurs de manière sensuelle. C'est nouveau. Quand Hegel écrit ça en 1830, personne ne l'a jamais dit comme ça. C'est follement révolutionnaire. Platon l'avait un peu deviné, mais il restait dualiste. Avec Hegel, on a une dimension spirituelle de notre sensibilité qui est mise à jour. Si ça vous parle, achetez l'esthétique de Hegel au puff, mes morceaux choisis, c'est juste 200 pages et vous avez à la fin la liste de toutes les œuvres que vous connaissez. Bruegel, Vermeer, la cathédrale de Paris, Apollon et Hegel en fait la lecture en termes de dimension spirituelle par la sensibilité. Donc ça, c'est la deuxième réponse. Troisième réponse, avec Freud, pourquoi la beauté nous fascine ? Eh bien, parce qu'elle est l'occasion d'une sublimation de notre libido, elle est l'occasion d'exprimer en nous la vie de notre inconscient, mais c'est compatible avec le reste. C'est compatible. Tout va ensemble. Il y a en même temps une présence, présence, présence. Il y a en même temps des valeurs, transport, valeurs. Et il y a en même temps une sublimation de la libido. Tout est ensemble. L'un ne chasse pas l'autre. Tout est simultané. On est à la fois dans la présence, à la fois dans la satisfaction de l'inconscient, et à la fois dans l'adhésion en partie consciente à des valeurs. Je sais bien que je vais vers la guerre, que je vais vers Napoléon, je sais bien que je vais vers Jésus un peu. Je le sais. Mais que j'en sois conscient n'empêche pas l'investissement inconscient. Tout ça fait, en tout cas, que c'est bizarre. On revient au début. Si ce n'est pas bizarre, posez-vous des questions. Maintenant, je vous renvoie à l'expérience d'origine. Retrouvez le tableau qui vous a touché et demandez-vous ce qui vous touche le plus. Est-ce la lecture kantienne ? Je dis que c'est beau. Je m'écoute, je me fais confiance. Est-ce la lecture régulienne ? Je vais vers des valeurs et du sens qui ne sont peut-être pas les miennes. Est-ce la lecture freudienne ? Il y a de la libido là-dedans. Et peut-être c'est tout ça à la fois. Et je dirais en conclusion que si je m'arrêtais là, je me sentirais vraiment en dessous de mon sujet parce que j'ai trop l'air d'expliquer pourquoi la beauté, c'est intéressant. Alors qu'au fond, la thèse de mon livre, c'est qu'on ne sait pas pourquoi quand même. Donc tout ce que j'ai dit, c'est bien, mais c'est qu'une introduction qui arrive à l'idée c'est que l'essentiel est mystérieux, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut approcher ce mystère à travers l'explication kantienne, c'est beau. On peut approcher ce mystère à travers l'explication haiguelienne, il y a des valeurs du sens quelque part. On peut approcher ce mystère à travers la libido freudienne, il y a un truc pulsionnel, OK, mais l'essentiel quand même, c'est qu'au fond, si je me demande pourquoi ce tableau de Galilée en train de se répudier pour ne pas mourir, là derrière vous, Galilée, si je me demande pourquoi ça me touche autant, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans la beauté, il y a évidemment un mystère qui échappe à l'analyse. Mais alors, pourquoi analyser ? Pourquoi en parler ? Pourquoi écouter des guides ? Pourquoi écouter un philosophe spécialisé en esthétique ? Eh bien parce que, et c'est ma conviction, plus j'explique ce que je peux expliquer, plus le mystère qui résiste est intéressant. Mais si je n'explique rien, si je ne tente rien, je suis juste con, je suis juste rien, je dois être un humain qui fait au mieux avec ses facultés. Donc je dois essayer d'interpréter, essayer d'expliquer, essayer de comprendre, c'est ce que j'ai voulu faire avec vous, et à un moment, je vais arriver à une limite. Et cette limite, elle est merveilleuse. Cette limite, c'est plus intéressant que ce qu'il y a avant. C'est qu'au fond, pourquoi ça me touche tant quand ça me touche ? Au fond, je ne sais pas. Mais ce que je sais me permet de mesurer que ce que je ne sais pas est fascinant. Parce que, si je ne sais pas ce que je sais, je ne sais pas où commence ce que je ne sais pas. Eh bien, toute ma philosophie de livre en livre, c'est de montrer qu'il y a un mystère qui va résister à l'analyse, un mystère qui va résister à l'introspection personnelle, à la connaissance du monde extérieur, mais que si on veut vivre ce mystère, il faut s'en approcher. Et que pour s'en approcher, il faut essayer de comprendre. Eh bien, d'habitude, on est dans une pensée dichotomique. On dit, il y a ceux qui veulent comprendre, qui sont des bourrins rationalistes, et il y a les mystiques qui n'essayent pas de comprendre, qui accueillent le silence. Je ne suis pas d'accord avec cette opposition binaire. On est beaucoup plus complets que ça. On est beaucoup plus intéressants. Et c'est cela que nous apprend l'art. C'est qu'il n'y a pas d'opposition entre la part de moi qui veut comprendre, étudier le contexte, s'interroger sur les valeurs, et même sur les techniques que j'ai un peu moquées. Ça ne m'empêchera pas de savoir accueillir le mystère qui demeure. merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. C'était vraiment captivant. Et quel beau voyage, quelle belle déambulation. Donc, maintenant, la parole est à vous. On n'a pas du tout prévu de questions, préparées, mais sinon, je saurais qui à interroger. Mais allez-y. Voilà. votre professeur de philosophie aussi, qui cultive un très beau jardin. Donc, l'émotion esthétique, c'est quelque chose d'important. Il y a quelque chose que moi, je ressens dans l'émotion esthétique et dont vous n'avez pas parlé, mais voilà, c'est le ravissement. Voilà. Parce que je trouve que l'émotion esthétique, vous l'avez beaucoup rattachée au fait qu'il nous renvoie à nous-mêmes et aux autres. Mais en fait, je pense que d'abord, il nous ravit. C'est-à-dire qu'il nous hôte à nous-mêmes tout en nous produisant une satisfaction. Merci. Marie. Oui, merci beaucoup, madame. Je le dis un peu dans le micro parce que je crois que tout le monde n'a pas bien entendu. Vous avez dit qu'il y avait cette notion de ravissement dont je n'avais pas parlé puisque je parlais beaucoup de plonger en soi et aller vers les autres. Mais comme vous le dites très bien, d'abord, l'art me ravit, c'est-à-dire qu'il me prend et il m'emmène ailleurs, il m'arrache à moi-même, en fait. Et j'adore cette idée. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, je crois que c'est le titre d'un livre de Duras. Le ravissement de Lofstein, un truc comme ça. Et c'est vrai que ce que vous dites, ça va même plus loin que ce que j'ai dit. parce que quand je dis qu'on est à m'être dérangé, justement, quand on est ravi, pas au sens très content, mais au sens on est emporté ailleurs, c'est vraiment gênant, c'est dérangeant. Et on peut avoir peur de ça, justement, être dans une logique de contrôle, en fait. Et donc votre intervention est très intéressante parce qu'elle va plus loin. Mais en fait, je suis complètement d'accord avec vous. moi, c'est là où je suis en vrai. C'est que la vraie expérience esthétique ou même mystique, d'ailleurs, ou spirituelle, c'est celle-là. Et bien souvent, on se ferme à ça parce que ça fait peur, parce qu'on ne sait pas où ça va. Et on préfère être dans la reconnaissance culturelle ou être chez soi dans sa culture ou son confort. Mais pourquoi pas ? De toute façon, dans la vie, il faut des deux. Il y a des moments où on a besoin d'être chez soi, d'être chez soi avec ce qu'on connaît déjà. Mais peut-être, la vraie vie, c'est la thèse de mon dernier livre, c'est d'aller ailleurs, c'est d'oser se laisser prendre par quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui nous ravit à nous-mêmes. Et c'est vrai que la polysémie de ravissement, elle est très jolie. Je suis ravi, mais je déborde, en fait, et je ne suis plus moi-même. Et peut-être, la thèse vers laquelle on va, c'est que peut-être, je ne suis jamais autant moi-même que dans ce moment où j'accepte de n'être plus moi-même. C'est fait être racine dans le trouble où je suis, je ne puis rien pour moi. Mais c'est là que je deviens moi-même. Ou c'est bien sûr ce personnage de Sur la route de Madison, le film de Clint Eastwood, cette femme jouée par Meryl Streep qui dit mais je ne me reconnais pas dans cette passion amoureuse. Je ne me reconnais pas. Je retrouve une sensualité que je n'avais pas depuis 40 ans. je trompe mon mari à qui je n'ai rien à reprocher. Mais juste, il est parti et puis, il a quand même un peu des responsabilités aussi passons. Mais bon, je ne me reconnais pas. Je fais quelque chose qui est pour moi immoral. Je ne me reconnais pas. Et pourtant, j'ai l'impression de n'avoir jamais été autant moi-même. C'est ça, le ravissement. Et c'est aussi ce que dit René Char. ce n'est pas la phrase exacte, mais je vous donne le sens. Si tu n'es pas capable de prendre le risque d'aller hors de toi, le risque de la perte, de l'égarement, des famines, tu ne pourras jamais devenir toi-même. Est-ce qu'on n'a pas la chance de pouvoir faire ce voyage à un moindre coût, quand même, avec des œuvres d'art que dans la vraie vie ? Ça, c'est une question qu'on n'a pas posée, mais qu'il faut poser. Parce que c'est vrai que ça peut être un voyage coûteux dans la vraie vie, d'être ravi comme ça, d'être enlevé au sien, à ses habitudes, à ses valeurs. Et peut-être que ce que nous offre l'art, c'est de le vivre dans le plan de la fiction, et c'est-à-dire d'avoir un vrai voyage et en même temps, peut-être, qui a moins de coûts, notamment pour les proches. Ça, c'est quand même une question intéressante. En tout cas, merci, madame. Oui, il y avait une main levée, là. Une question ? François. Oui, merci. Une dimension aussi qui aurait été intéressant d'évoquer et d'échanger, c'est l'état d'esprit de l'artiste. Qu'est-ce qu'il vivait en douleur, en souffrance, en mal-être ou en art positif, justement, au moment où il a créé ? Et ça, on peut le percevoir qu'un peintre, un photographe, mais même un peintre en bâtiment, s'il souffre au moment où il peint son mur, n'importe qui est capable de le sentir avec un peu de présence. Bien sûr. Et ce que vous dites est doublement intéressant parce que, d'une part, on va parfois sentir l'artiste, en fait. Et parfois, sans sentir l'artiste directement, on accède à un contenu, on va dire, un peu général ou même universel. mais s'il a réussi à le toucher, c'est parce qu'il a été dans cette acuité de perception ou dans cette souffrance extrême qui peut être aussi une jubilation. Mais donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en même temps un accès à quelque chose qui va dépasser l'artiste. Mais pour accéder à ce qui dépasse l'artiste, il faut que l'artiste soit allé au bout de lui-même. Autrement, si c'est juste un faiseur, un technicien habile, on ne ressent rien. Et la question, qui se pose d'ailleurs, c'est est-ce que c'est de l'art ? Et là, sans vouloir être désobligeant par rapport à personne qui m'accueille, mais quand même, la question se pose, il faut oser la poser partout. Ici, quand on lit un roman, au musée du Louvre, alors c'est partout. Quand y a-t-il art ? Quand y a-t-il art ? Quand est-ce qu'une œuvre d'art n'est pas un objet décoratif ? C'est ça la vraie question. Et c'est très dur de répondre à cette question. Si ça vous intéresse, il y a un livre de Nelson Goodman qui répond à cette question, qui est un philosophe analytique du XXe siècle. Nelson Goodman, il a écrit Langage de l'art, et à un moment, il pose cette question. Et il dit, voilà, qu'est-ce qui distingue un symbole, quand il est esthétique, d'un symbole, comme il y en a plein, qui ne sont pas esthétiques, qui sont juste des symboles. Donc si vous avez une balance qui symbolise la justice, c'est un symbole non esthétique. Si vous avez un signe du code de la route, un peu figuratif, c'est un symbole non esthétique. Et même, peu de temps après avoir travaillé sur ce sujet, j'étais à Amsterdam, et j'avais adoré la laitière de Vermeer, et j'avais acheté dans la boutique du musée un petit tableau de la laitière de Vermeer que je trouvais hyper bien fait, une reproduction, pas une photocopie, c'était fait par un peintre. Ça coûtait 40 euros, un peu dans un cadre, un peu kitsch, mais moi j'adorais ce truc, et je me disais, mais c'est bizarre, ça c'est un objet décoratif ou c'est une oeuvre d'art ? Et je me posais la question. Et j'avais vu juste avant la vraie. Et j'avais quand même l'impression qu'en emmenant cette petite reproduction un peu kitsch en plastique, et en le mettant chez moi, que j'avais l'oeuvre d'art chez moi. La réponse de Goodman, elle est technique, mais je vous la donne parce qu'elle est vraiment bonne. Il dit, il y a art quand il y a une densité symbolique, quand il y a une polysémie, quand ça dit plusieurs choses en même temps, quand il y a une multiréférence, et quand il y a un truc que j'ai oublié, un quatrième truc. En gros, c'est assez technique, mais c'est assez juste. Et c'est vrai qu'on peut se dire, oui, en effet, parfois, on va avoir une reproduction en plastique, mais on va retrouver la densité symbolique de l'oeuvre, donc ça reste de l'art. Et parfois, on va avoir un artiste, soi-disant, qui va juste être dans la technique, dans la technique pure, et il n'y aura pas de densité, il n'y aura pas de polysémie, il n'y aura pas plusieurs choses, plusieurs niveaux, il n'y aura pas plusieurs références en même temps, et ça, ce n'est pas de l'art, c'est de la décoration. Et c'est un peu ce que vous dites, parce que quand vous dites qu'on sent la souffrance, eh bien, le résultat, c'est que quand quelqu'un souffre, eh bien, le résultat, même s'il fait un arbre, l'arbre, il est traversé par sa souffrance, donc il y a de la polysémie, il y a l'arbre, il y a la souffrance humaine, par exemple. Quand on a Van Gogh, ben voilà, on voit bien, il y a les étoiles, et il y a sa folie. Et donc, c'est de la polysémie, c'est du multi-référence. Et si vous avez un peintre du dimanche sur la butte Montmartre qui fait des arbres, techniquement, en les faisant à la chaîne, ben non, en fait, ce n'est pas de l'art. Alors, c'est dur comme critère. Et d'ailleurs, si on applique ce critère, il y a seulement des œuvres qui sont ici, qui ne sont pas de l'art. Non, non, je suis d'accord avec vous, madame. Je le dis pour que les autres entendent. Madame dit, on n'est pas obligé de parler de souffrance. Entièrement d'accord. On peut arriver à cette polysémie, à ces multiples références, à cette densité symbolique, sans passer nécessairement par la souffrance, bien sûr. Mais comme monsieur parlait de souffrance, je dis que c'était un des chemins qui menait à ça. Mais la joie aussi, la jubilation aussi, évidemment. Même si, quand même, dans l'histoire de l'art, il y avait plus de souffrance associée à la créativité que de jubilation. Enfin, en fait, il y avait souvent un mélange des deux. Alors, oui, reposez votre question avec le micro. C'est le quid de l'art contemporain qui est souvent contesté et souvent remis en question parce qu'on ne le comprend pas. Là, je ne parle pas de soulage ou de ce genre d'œuvres-là, mais d'autres d'œuvres un peu étranges, un peu... je m'en foutiste, parfois. On veut que l'art contemporain change le monde, apporte un regard nouveau. C'est peut-être aussi ça, le but de l'art. Oui. Bien sûr. Ça ne devient qu'une forme de spéculation, en fait. En fait, on ne peut pas régler comme ça en une réponse la question de tout l'art contemporain, évidemment. Mais quand même, quelques éléments de réflexion pour vous répondre. Il y a quand même un glissement vers ce qui n'est plus beau, mais intéressant. C'est ça, le glissement. Donc déjà, on pourrait questionner ça. Est-ce que l'art contemporain, même contemporain, ne doit pas rester pas que intéressant, mais aussi avoir encore une dimension esthétique ? Étant entendu que, en tout cas, le critère baudelairien demeure. Le beau est toujours bizarre. C'est vrai qu'on arrive dans une salle blanche avec une chaise en bois accrochée. C'est bizarre. Et il se passe un truc. Si on prend l'exemple de Christo, quand Christo emballe l'Arc de Triomphe, comme il a emballé le Pont Neuf, c'est génial, moi, je trouve. C'est intéressant. Ça trouble les repères. Ça reste esthétique parce qu'il y a une présence sensuelle. Et ça fait réfléchir quand il avait emballé le Pont Neuf. Ça crée un embouteillage géant. Et tout le monde se disait mais en fait, ce pont, on ne le voyait plus. On l'utilisait. Maintenant, on en revoit la beauté dans l'embouteillage parce que le linge blanc avec l'humidité de la Seine épouse les formes du pont. Donc, il y avait plein de choses. Donc là, on retrouve les critères de Goodman. C'est polysémique, c'est dense. Donc, on peut essayer de les appliquer à l'art contemporain. Et en revanche, il me semble que ceux qu'on doit combattre, c'est ce que vous avez appelé le vrai foutage de gueule. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui ne touche plus la matière du tout, qui fait faire. Donc, il n'y a plus d'artiste. Alors, vous me direz, avant, il y avait aussi, je ne sais pas, c'était pareil, il y avait quelqu'un qui faisait faire par 40 apprentis. D'accord. Mais la question, c'est quand même, est-ce qu'il y a un rapport à la matière ? Est-ce qu'il y a un rapport au trouble ? Est-ce qu'il y a un rapport à la beauté ? Et si on associe à ça les critères de Goodman, densité symbolique, multi-références, on va se retrouver avec des vraies œuvres dans l'art contemporain qui sont hyper belles, intéressantes, troublantes, et peut-être d'autres qu'il faut savoir jeter. À ceci s'ajoute la question de la pure spéculation, avec quand même des opérations où on fait monter des cotes artificiellement. Voilà, c'est autre chose. Très bonne question de madame, je répète. Pourquoi parler de beau et pas simplement de plaisir ? Alors justement, j'ai souvent parlé de plaisir esthétique, d'émotion esthétique. Pour dire qu'on peut avoir une émotion esthétique devant la laideur, devant une vanité, devant Jérôme Bosch, voilà. Après, je vous avoue que peut-être parce que je suis un vieux réactionnaire à ma façon, je suis encore attaché au beau. Et c'est vrai que mon livre porte pour titre « Quand la beauté nous sauve ». Mais je crois qu'en fait, ce que j'appelle beauté, c'est ce que j'ai appelé sentiment du beau, c'est-à-dire émotion esthétique. Donc c'est au sens où vous l'entendez. On peut avoir une émotion esthétique devant ce qui n'est pas beau au sens formel. Mais plutôt d'ailleurs, il y aurait une autre distinction intéressante, c'est le beau et le sublime. Peut-être dans le sublime, il y a de la déchirure, du conflit, de la violence qui fait qu'on est plus loin de l'harmonie du beau. Donc il y aurait peut-être trois concepts, le beau, le sublime, et puis l'émotion esthétique qui serait quand même détachée de ce qui la déclenche et qui pourrait être soit beau, soit pas beau, soit sublime, soit carrément laid ou moche. et il y a quand même des choses qui sont moches et qui procurent une émotion esthétique, c'est-à-dire qui sont troublantes, dérangeantes et qui font réfléchir et qui font voyager, etc. Je suis tout à fait d'accord avec votre bémol. là. Oui ? Merci. Alors, si la beauté d'une œuvre exprime un trouble émotionnel qui lui-même exprimerait la sublimation d'une libido refoulée, sur une offreuse, alors qu'en serait-il d'un paysage ou d'une personne ? Ah oui, très bonne question. D'un paysage. Ou d'une personne. Ou d'une personne. Là, je suis obligé de préciser un peu la théorie de la sublimation. Je suis allé vite. En fait, n'importe quelle forme pourrait se prêter à cette sublimation au sens freudien et pas uniquement à la forme qui laisse apparaître le corps, la violence ou un sein. Par exemple, la forme des chèvres et des petits-enfants là-haut aussi. Ou même des arbres, les nuages dans le ciel. Mais pourquoi ? Et là, il y a une explication post-freudienne qui est assez marrante et qui va vous permettre de comprendre aussi pourquoi vous, adultes, hommes et femmes, vous avez quelques obsessions sexuelles en termes de forme. Vous reconnaissez, pour certains en tout cas, qu'il y en a qui recherchent toujours la même chose, qui sont excités par le même genre de position, de posture, de type d'homme, de type de femme, de type d'épaule, de type de torse, de type de sein. Pourquoi ? C'est la même explication. Les néo-freudiens expliquent qu'en fait, dans les moments les plus forts de refoulement, qui sont les moments de la petite enfance, c'est le moment où on passe de l'animalité à l'humanité, eh bien, les formes de notre environnement sont les formes sur lesquelles va se fixer cette libido précoce. Et après, on va chercher tout le temps à les retrouver. parce que c'est les premières formes de fixation libidinale. Pour le dire de façon caricaturale, vous avez eu une nounou avec une très forte poitrine ou alors vous avez eu un mobile qui donnait l'impression comme ça d'un homme puissant avec des grandes épaules et vous aviez un an, un an et demi, deux ans. C'est le moment où vous avez refoulé beaucoup. Eh bien, cette libido naissante s'est fixée sur les premières formes de votre environnement. Mais ça peut être aussi la lumière qui passe par une fenêtre au-dessus de votre berceau avec des feuilles, des arbres, vous voyez. Et ça expliquerait, alors c'est un peu déterministe, c'est un peu généalogique, mais pourquoi pas, pourquoi on est fasciné par certaines formes, pas que sexuelles, aussi dans l'art. C'est marrant comme idée. Alors, certains disent c'est un réductionnisme à la libido. Un peu. Mais on peut essayer de combiner tout ça et de dire, voilà, c'est peut-être un facteur. C'est vrai que ça peut jouer. Voilà. Donc c'est ma réponse à votre question. On ne va pas se quitter sur le réductionnisme de la libido, quand même. Quoi qu'il n'est pas incompatible avec le spirituel, ainsi que je l'ai dit. Alors maintenant, on a prévu avec Jean-Philippe et avec toute l'équipe un exercice final. Je vous ai dit qu'est-ce qui vous a le plus touché dans les œuvres d'art. Maintenant, on va parler plus de sexualité pure. Par quelle forme de sexualité êtes-vous le plus attiré ? Et essayez de voir s'il y a un rapport entre les formes de ces œuvres et les formes qui sont l'objet de votre excitation libidinale. Alors voilà, ça, c'est l'excès du freudisme. Je n'irai pas jusque-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus sérieuses ? Alors on a une question en ligne de quelqu'un qui nous suit. On est loin de la libido, là, pour le coup. Comment expliquer les grands engouements suscités lors des expositions très médiatisées ? Est-ce que le marketing influence le chemin de l'émotion ? Ben oui, évidemment. C'est des grands raous qui sont le lieu de beaucoup de choses grégaires, de beaucoup de snobisme et de beaucoup de cochage de casse culturelle que j'ai dénoncée. Mais vous savez, c'est pas grave. C'est mieux que rien. C'est comme quand j'ai ironisé sur « Et toi, tu fais quoi dans la vie ? » en disant « C'est plutôt un mauvais début pour une rencontre puisqu'on est directement dans le social et le professionnel. » Ben en fait, c'est quand même mieux que rien. Je veux dire, mieux vaut un mauvais début que pas de début du tout. Ben là, c'est pareil. Ces grands événements, si ça amène des gens dans les musées, c'est déjà bien. Après, l'idée, c'est qu'il se passe quelque chose. Et si on n'a pas le prétexte, l'occasion pour qu'il se passe quelque chose, eh bien, c'est dommage. Mais il faut que chacun s'ouvre à sa singularité, en fait, à sa liberté. Une fois, j'étais au théâtre de l'Odéon à Paris. C'est le lieu du snobisme. C'est le théâtre de l'Odéon. Il y avait Isabelle Huppert qui jouait dans la pièce avec Louis Garel en face. Le metteur en scène, c'était Olivier Pie. Et c'était « Fausse confidence » de Marivaux. Donc, vous avez toutes les cases. On ne peut pas ne pas aimer si on est snob. Parce que Marivaux, « Fausse confidence », c'est le classique du théâtre. Le théâtre de l'Odéon, Olivier Pie, c'est l'académisme du snobisme. Et Isabelle Huppert, voilà. Donc, moi, j'ai vécu l'enfer. J'ai trouvé ça insupportable de nullité. J'ai eu mal au dos, je n'ai même pas réussi à m'endormir à cause de la chaise, etc. Je sentais monter une rage et une colère terrible contre le temps perdu. Et je ne pouvais pas partir parce que j'étais invité par une copine qui était à côté. Et Isabelle Huppert jouait ridiculement une femme de 28 ans alors qu'elle en a 65. Et Louis Garel ne savait rien faire que de jouer le beau gosse. C'était insupportable. Donc, je sors du théâtre et j'entends l'unanimisme. Que des louanges. Oh, merveilleux. Oh, génial. Oh, Isabelle Huppert. Oh, Louis Garel. Oh, Marie Vaud. Oh, Olivier Pys. Et donc, moi, je me dis, je ne peux pas en rester là. J'ai fait mon enquête comme un rageux, comme disent les ados. Et en me promenant dans la foule comme ça à assemblée place de l'Odéon, j'ai gentiment, avec le sourire, posé des questions. Ah oui, vous avez aimé ? Vous avez aimé quoi ? Ah oui, vous avez trouvé ça éblouissant. Pourquoi ? Et je vous promets qu'il n'y a pas eu un argument. J'ai fait aller 20 personnes. Pas un argument. Pas un seul. On était dans le pur snobisme. C'est-à-dire que ces gens, il y a deux options. Soit ils étaient coupés de leur émotion, soit leur émotion était complètement façonnée socialement. C'est-à-dire qu'elle était tout le contraire de ce que je dis dans mon livre. Tout le contraire de ce qu'on a évoqué. Et bien, dans ce cas-là, voilà, c'est du social. Ce n'est pas une expérience esthétique. Ce n'est pas une expérience esthétique. Ce n'est pas une émotion esthétique. C'est une occupation sociale. Au théâtre, ce soir, eh bien, parfois, il y a des gens qui ont un rapport au tableau comme ça. Comme quand on va au théâtre. Enfin, comme quand on va au théâtre sur ce mode-là. Et c'est tellement dommage. Parce qu'il suffit d'un petit pas de côté. Pas grand-chose pour être dans le rapport authentique à la beauté. Mais ce pas de côté, parfois, il faut que quelqu'un vous aide à le faire. Ça peut être un ami. Ça peut être un prof, une prof. Ça peut être un parent. Ça peut être une directrice de musée. Ça peut être, voilà, des gens qui essayent de favoriser la rencontre avec l'art et par la reconnaissance de codes sociaux. Donc, très bonne question de cette personne sur Internet. Mais ma réponse est ambiguë. C'est mieux que rien. Et essayons, au sein de ces grands raous marketing et commerciaux grégaire, eh bien, d'en profiter pour vivre une belle expérience. Ça, ça dépend de chacun, en fait, de se libérer, quoi. D'être présent aussi, voilà. D'être présent et pas simplement représentation. Et aussi de se connaître et pas être dans la reconnaissance tout le temps. De s'ouvrir, en fait, à ce qui est là. Les grands raous, comme vous dites, c'est insupportable. On ne peut plus avoir d'émotions artistiques puisqu'on est au coude à coude avec des centaines de personnes devant le même truc qui sont là en train de baver. Enfin, vous avez ressemblant de baver. De baver, vous avez dit. En tout cas, en province, vu qu'il y a beaucoup moins de monde, l'émotion, on peut la ressentir parce qu'on n'est pas gêné par toute une foule qui papillonne autour. En tout cas, je poserai... Je poserai pas Paris et des régions comme ça de façon similaire. Mais ce que je veux... Vous avez quand même des grands raouts au Palais des Beaux-Arts de Lille, sur la Joie, c'était des grands raouts. Et puis parfois, à Paris, c'est bien désert aussi si vous y allez en semaine et tout. Non, la question, c'est plutôt que chacun fasse le chemin de s'ouvrir à sa propre curiosité en comprenant que la curiosité pour des œuvres est une curiosité pour des parts de soi qu'on ne connaît pas bien, qu'on a refoulées, enfouies, que notre existence sociale ne nous permet pas d'exprimer. Et d'ailleurs, moi, je ne jette pas la pierre. Je me suis moqué de ces snopes parce que j'avais juste passé une soirée infernale. Mais la vérité, c'est que je l'ai plein. En fait, je ne me moque pas, je m'en fous surtout. Mais ce que je veux dire, c'est que je souffre pour eux en vérité. D'ailleurs, mon livre sur la rencontre, c'est encore le même sujet. Pourquoi je souffre pour eux ? Parce que la vie va passer et ils vont mourir sans savoir qui ils sont en étant passés à côté de la rencontre d'eux-mêmes. À force de répéter ce qui se dit, de dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut en penser ? À force de penser ce qu'il faut en penser, eh bien, la vie passe et on ne se connaît pas. Et le vrai enjeu, c'est ce que disait Jean-Philippe, c'est que la rencontre avec les œuvres, c'est une rencontre avec soi, avec plein de parts de soi. Et en fait, on a une identité multiple. On est nombreux à l'intérieur. Donc voilà, si on s'accroche à celui ou celle qu'on veut être, c'est surtout à soi-même qu'on fait du mal en se réduisant à son étiquette sociale et à son masque social. c'est surtout pour soi-même que c'est dommage. Accessoirement aussi pour les autres parce qu'on aura moins à offrir aux autres d'ailleurs. Oui, vous avez raison. Merci, monsieur. On va mettre un petit bémol. C'est que parfois, vous avez un grand raroute comme ça qui va comporter un truc intéressant. Quand c'est, par exemple, là, il y avait une exposition à Paris délirante d'une collection à la fondation Louis Vuitton. C'était fou, les chefs-d'oeuvre qu'il y avait. Donc tout le monde était dans l'unanimisme et il y avait tellement de chefs-d'oeuvre qu'en fait, peut-être que là, c'est bien. Si les gens ont envie à un moment d'être ensemble, pas pour être en train de s'énerver contre Macron ni en train de s'énerver ni en train de... Enfin, mais d'être ensemble autour de l'art, vous avez quand même raison de nous aider à être un peu plus bienveillants. C'est vrai que c'est bien, franchement. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que disait Kant, cette espèce de c'est beau qui est une ouverture aux autres. Et c'est vrai que parfois, on peut toujours discuter des goûts et des couleurs, mais c'est la collection Morozov, si ça me revient, il y avait tellement de chefs-d'oeuvre dingues que c'était... Pour le coup, il fallait se méfier de son côté rebelle et accepter l'unanimisme. C'est quelque chose... Parfois, l'anticonformisme, ça peut aussi nous égarer. Parfois, dans certains cas. Notamment dans les questions morales. Je ne sais pas si vous dites, par exemple, si vous êtes dans un milieu, mettons, en Seconde Guerre mondiale, vous êtes dans un milieu où tout le monde est communiste pour des raisons sociales, géographiques. Et donc, vous, vous êtes anticonformiste, vous en avez marre du troupeau. Mais chez vous, en 1942, le troupeau, c'est le communiste qui va résister. Ben, c'est un peu le sujet. C'est qu'il y a un moment, si je suis allergique à tous les troupeaux, mais si là, c'est le bon troupeau, en fait, qui va résister et que moi, par allergie au groupe, par anticonformisme, je fais le mauvais choix, ben voilà, c'est juste un exemple pour montrer qu'il ne faut pas condamner tous les unanimismes. Voilà. Parfois, vous avez bien raison, monsieur, parfois, on peut être dans le troupeau, quoi. C'est ça aussi, l'humilité, d'ailleurs, d'accepter d'être dans le troupeau, parfois. Voilà, j'ai fait une conférence plutôt sur la singularité, mais peut-être la singularité doit se doubler de cette humilité par laquelle j'accepte parfois de ne pas être différent. S'il y a douze chefs-d'oeuvre dans une pièce, j'ouvre les yeux et je dis merci. Et puis voilà, gratitude. Je voudrais poser une question sur votre propre libido. La propre libido ? Oui, parce qu'on comprend en vous écoutant que la peinture, ce n'est pas seulement l'art de montrer ce que l'on voit, mais aussi l'art de montrer ce que l'on ne peut pas voir. Tout à fait. Et je voudrais savoir pourquoi, à l'occasion de ce tableau, vous avez vu un double fatum alors que vous ne connaissez pas la fin de l'histoire ? Ah, vous pensez qu'ils vont échapper aux ours ? D'abord, j'ai été influencé par le petit écriteau que j'ai lu avant votre arrivée. Et sur ma libido, écoutez, ce n'est pas facile tous les jours, mais bon, c'est le lot de chacun. Et vous avez raison, par ailleurs, plus sérieusement, de dire, c'est un très beau résumé, qu'on est fasciné par ce qu'on voit et par ce qu'on ne voit pas. Et peut-être, ce qu'on voit a pour fonction de cacher ce qu'on ne voit pas. D'où le trouble, d'où la fascination. Ça, c'est la thèse aussi de Pascal Quignard, un écrivain que vous connaissez sûrement, qui dit le fasquinus, alors le fasquinus, ça renvoie au phallus, c'est ce qui est derrière et qu'on ne peut jamais voir. Et ça rejoint un peu la thèse de Jacques-Henrique aussi sur la peinture et le mal. Bon, peu importe, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire dans mon éblouissement, devant ce que je vois, se joue mon attirance pour ce qui est caché et ce qui n'est pas montré. C'est sûrement vrai et c'est d'ailleurs aussi le secret de l'érotisme. C'est pour ça que l'érotisme est le plus excitant que la pornographie. Si tout est montré, bon, c'est moins excitant que s'il y a un peu de caché, de voilé, de suggéré. Et il me semble que tout ce jeu de lumière de la peinture est davantage érotique que pornographique, finalement. C'est pour ça d'ailleurs que l'origine du monde de Courbet est tellement dérangeante pour le coup. On se dit, est-ce que c'est de la peinture ? Est-ce que la peinture doit montrer ça ? Est-ce que la peinture ne se trahit pas elle-même en faisant ça ? Je ne sais pas. Question ouverte. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une dernière. Ce n'est pas sur ta libido, mais elle te concerne néanmoins. Dès lors qu'on parle du principe qu'une oeuvre c'est la rencontre entre l'artiste et puis soi-même ce que tu fais dans tes livres comme étant une externalité ou le se pas de côté, sortir de soi pour revenir vers soi et on a besoin de ces externalités. Moi j'aimerais que tu puisses, comment tu expliques aujourd'hui ton succès ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens se retrouvent, ce pas de côté à travers tes livres, tes émissions, comment tu expliques qu'à travers il y ait cet engouement parce que cet engouement pour la philosophie on va dire traditionnelle je ne le mesure pas forcément aujourd'hui on ne relit pas forcément tous les jours les grands auteurs. Donc comment dans ta société aujourd'hui qui est matérialiste, qui est individualiste, comment tu captes toi aujourd'hui cette résonance entre tes lecteurs, tes auditeurs et ton approche philosophique ? Alors tu sais c'est un succès relatif somme toute par exemple mes livres enfin je ne sais pas j'ai beaucoup beaucoup moins de lecteurs pour donner je ne sais pas si vous lisez Marc Lévy il vend 8 fois plus de livres que moi sur chaque livre donc c'est un succès relatif déjà et de surcroît ça fait presque 30 ans que je fais ça j'ai fait 15 ou 16 livres et je fais une conférence tous les deux jours depuis 20 ans un podcast par semaine donc j'imagine qu'à force les gens s'habituent à moi mais je peux encore marcher dans la rue tranquillement je te rassure et après une fois que j'ai précisé que ce succès était relatif et d'ailleurs j'ai aussi connu beaucoup d'échecs avec des livres qui n'ont pas marché mais une fois que j'ai précisé ça j'ai quand même un élément d'explication à la rencontre heureuse que je suis en train de vivre avec un certain public et un certain électorat c'est que j'aime bien une philosophie qui parte de la vie réelle et non pas d'une sorte d'idéal qui serait à côté de la vie donc moi j'aime bien partir de la vie réelle partir des affects réels partir des situations de la vie quotidienne réelle et souvent on dit c'est de la philosophie vulgarisée mais moi je ne le vis pas du tout comme ça j'ai toujours connu cette philosophie là avec mon prof de philo en terminale ça m'a toujours semblé être ça la philosophie comment au coeur de ce que tu vis aujourd'hui dans ta journée dans ton corps dans tes échanges dans tes mots se posent des questions philosophiques donc c'est sûr que quand tu pars de là tu vas avoir plus de lecteurs que quand il y a un universitaire qui parle de la critique que John Locke fait à Descartes donc du coup je n'en tire pas de fierté et je parle plus aux gens puisque je parle plus aux gens depuis le début donc c'est tout et ensuite autre chose c'est que je suis en plein dans le débat d'aujourd'hui sur la psychologie positive et le monde le monde qui fait peur le monde qui fait mal je combats le monde est dur évidemment et face à ce monde dur violent l'Ukraine le Covid il y a une proposition qui est faite par le coaching le développement personnel ou une psychologie positive que je trouve intéressante mais un peu cheap c'est à dire on va aller dans l'excès inverse dire vois le positif tout est possible un pouvoir illimité c'est gros comme une maison que ça marche pas du coup aussi une partie de la rencontre qui a lieu avec mon public c'est que je leur dis non n'allez pas vers ça et peut-être on peut avoir une philosophie positive sans être une psychologie positive un peu réductrice on peut avoir une philosophie de la joie sans vendre un bonheur illusoire du coup en termes plus de marché pour reprendre la question de madame je vais aller un peu sur le monde du développement personnel en osant y aller ce que les philosophes ne font pas en osant dire voilà on a raison de se poser cette question qu'est-ce que c'est qu'elle est mieux qu'est-ce que c'est que le bien-être et une autre de mes caractéristiques c'est que je suis très au courant de la psychologie et de la psychanalyse et des nouvelles formes de psychothérapie donc j'ai cette casquette aussi dans la psychologie et la psychanalyse qui me permet d'avoir des traitements de sujets qui sont moins philosophiques dogmatiques et qui sont plus existentielles voilà peut-être là encore c'est une belle preuve d'une approche globale moi j'ai formule aussi une autre hypothèse complémentaire en tant que lecteur c'est que tu as aussi une approche qui est une approche économique en partant là aussi d'une réalité tu as aussi une approche poétique et puis tu as aussi ton approche rock voilà c'est ça iconoclaste et en tout cas la seule chose que je voulais te dire aujourd'hui c'est continue à nous déranger merci beaucoup merci pour votre accueil applaudissements 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 Merci.